Brigitte Perrin, bonsoir. Alors vous avez fait connaissance avec un passionné d'ordinateurs. En effet, Yves Bolognini, il s'appelle, et il a trouvé un beau jour, un soir, en rentrant chez lui, une vieille bécane, un vieil ordinateur qui avait une vingtaine, une trentaine d'années, et il est tombé complètement fou amoureux de ses ordinateurs. Alors aujourd'hui, il en a un petit peu plus de mille, il a même ouvert un musée, et je vous propose de découvrir sa caverne d'Ali Baba. C'est le premier jour que j'ai vu un ordinateur, mais je me souviens très bien, une des premières fois en tout cas, c'était dans un hall, dans un site d'orientation où j'étais à Genève. C'était un immense hall où il y avait une toute petite table, et sur la toute petite table, il y avait un petit Macintosh. Donc ça devait être aux alentours de 84-85. Et donc ce Macintosh, c'était vraiment l'attention de tout le monde, et il y avait une foule autour de ce Macintosh, alors qu'en fait, c'était un simple ordinateur. A l'époque, ce n'était pas un simple ordinateur, c'était un ordinateur. Chaque machine a une histoire. D'ailleurs, le slogan de mon musée, le musée Bolo, c'est « Votre ordinateur a une histoire ». C'est un jeu de mots, naturellement, parce que c'est l'histoire de l'informatique, dans le sens historique, mais c'est aussi les histoires de chaque machine. Chaque machine a vraiment sa propre histoire. Et c'est ça qui est passionnant. Et ça m'arrive très souvent de discuter pendant trois heures avec un donateur, savoir toute l'histoire de sa machine, et il me raconte comment il a fait son premier traitement de texte, ou bien comment il l'utilisait pour son travail, etc. J'ai d'abord commencé ma collection d'ordinateurs par un entassement de machines. C'était simplement pour faire une nouvelle collection, jusqu'à une trentaine de machines. Et assez rapidement, j'ai découvert qu'il y avait une histoire de l'informatique, que c'était vraiment quelque chose à conserver, un patrimoine à conserver. Et puis, c'est devenu une passion, et ça me fait maintenant dix ans que je collectionne, et j'ai plus de mille ordinateurs dans ma collection. Au musée Bolo, on peut découvrir que l'informatique n'a pas toujours été que les PC et les Macintosh. Il y a une diversité incroyable dans les années 80. Typiquement, ce portable, qui est lancé dans notre notebook actuel, qui faisait 12 kilos. Je vais vous montrer le Smaki 6, un ordinateur suisse. C'est assez rare de voir des ordinateurs suisses, mais il y en a eu quand même. Celui-ci a été commercialisé en 1978. Les premières années, j'étais un peu l'original de service. Mais là, je dirais maintenant, il y a une nouvelle tendance à apprécier ces vieux ordinateurs. C'est un peu une tendance nostalgique, je dirais. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est les gens qui ont utilisé les ordinateurs des années 80 au moment où c'était l'explosion de la micro-informatique. Quand il grandira, je vais lui expliquer que les ordinateurs qu'il a, qui sont super puissants, qui permettent de faire de la 3D, etc., ça n'a pas toujours été là. Et puis qu'il y avait d'autres choses avant, peut-être que ça va l'intéresser. Et puis je vais essayer, en tout cas, de faire en sorte que ça l'intéresse. Alors, si on veut voir cette collection, où est-ce qu'il faut aller ? Alors, il faut aller au musée Bolo, à l'EPFL à Lausanne. C'est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 19h, pendant les périodes scolaires. Alors, il faut dire que c'est un passionné quand même d'informatique. Alors, évidemment, Yves Bolognini est informaticien et quelque chose qui est très touchant, c'est que tous les ordinateurs que vous avez vus là sont en état de marche. Et quand il récupère un ordinateur, il fait en sorte que cet ordinateur puisse fonctionner. Alors, si jamais on veut l'aider à augmenter sa collection, on peut le contacter ? Voilà, tout à fait. Si vous avez un vieux, vieil ordinateur qui traîne dans un galeta, dans une cave... Mais qui marche. Mais qui marche, ou qui est réparable, en tout cas, vous pouvez le contacter via son site internet www.bolo.ch. C'est aussi le site internet du Musée Bolo.